salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va s'intéresser au G-Shock et plus particulièrement au bracelet qu'on va pouvoir enlever intervertir et remettre sans aucun souci faut savoir que sur la majorité des modèles chez G-Shock vous avez un accès aux goupilles aussi simplement que ça donc on a un accès direct ici on voit qu'il y a une petite tigette qui dépasse et l'idée c'est de la décaler pour finalement pouvoir enlever le bracelet on pourrait se dire que c'est compliqué de l'enlever c'est parfois plus compliqué de la remettre donc je vous montre ça dans cette vidéo on va avoir besoin dans un premier temps d'un tournevis plat voyez c'est un petit tournevis plat peut-être de 2 3 mm de large donc c'est petit et c'est pour que justement il puisse venir se glisser facilement à cet endroit ci donc pour enlever le bracelet et bien forcément la goupille elle est en extension donc on va la faire en sorte de la rétrécir un petit ressort à l'intérieur donc on la pousse vers l'intérieur hop alors c'est toujours compliqué d'avoir un bel angle vidéo et de faire ça toujours en vidéo voilà donc on enlève ici le bracelet donc on voit ici la goupille qu'il faut essayer de ne pas perdre forcément et allez pour le fun on va enlever l'autre partie du bracelet donc même principe on le rend vers l'intérieur avec la tête du tournevis et puis on l'enlève comme ça alors ça permet de nettoyer le bracelet ça permet de changer le bracelet mais évidemment quand on se retrouve avec sa belle idée c'est de pouvoir de pouvoir leur mettre donc vous voyez au niveau du bracelet ça se passe comme ça on à l'emplacement ici l'accès à la goupille c'est le côté où inaccessible qu'on va faire rentrer en premier dans son logement au niveau de la montre voilà on appuie assez bien avec le pouce sur sur le bracelet à l'endroit où ça doit rentrer et avec le tournevis on vient faire rétrécir la goupille vous voyez c'est mis très rapidement donc avec le tournevis je le rappelle plat et assez petit et on va faire exactement la même chose donc on fait rentrer un bout de la goupille dans son emplacement on vient presser avec le pouce ici le tout c'est d'avoir encore accès avec le gros pouce que j'ai à l'emplacement et voilà j'espère que vous aurez compris donc avec le tournevis on vient prendre la petite tigette ici on la fait rentrer tout simplement on appuie avec le pouce on relâche elle vient se loger très simplement là où elle doit se loger voilà j'espère ce petit tuto vous aura été utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut